Depuis l'atelier de préparation de la pâte à papier, les fibres poursuivent leur parcours jusqu'à la machine à papier où nous les diluons à moins de 1%. Elles sont ensuite injectées dans la caisse de tête qui permet d'appliquer une fine couche de fibres sur la toile de formation. C'est pourquoi nous appelons cela la partie humide du processus. Nous enlevons ensuite l'eau à l'aide de foils céramiques et de puissantes caisses d'aspiration sous vide. Sur cette section de 20 mètres de long, la teneur en eau passe de près de 100% à moins de 80%. La feuille de papier perd son aspect humide et commence à se former. A la fin de la section presse, la feuille de papier a toujours une teneur en humidité d'environ 50%. Nous éliminons cette teneur en eau en chauffant la feuille de papier. Pour cela, le papier transite sur des cylindres chauffés par de la vapeur à une température d'environ 130 degrés. A la fin de ce processus, le papier est passé de 50% à environ 8 à 10% d'humidité. Nous devons encore donner de la solidité et de la rigidité à la feuille. Et cela, nous le faisons en y ajoutant de l'amidon. Nous en appliquons un fil mince sur les deux faces du papier. Ensuite, nous devons sécher de nouveau le papier, jusqu'à une teneur en humidité d'environ 8 à 10%. Après avoir terminé le parcours très rapide de 400 mètres dans notre machine à papier, le papier est enfin prêt à être mesuré, inspecté et enroulé sur une bobine mère pour le traitement final. Cette bobine mère peut mesurer 7 mètres de large, 50 kilomètres de long et peser jusqu'à 35 tonnes. Ce papier est ensuite déplacé dans notre bobineuse où nous découpons les bobines aux tailles souhaitées par nos clients. Ces bobines clients sont inspectées, étiquetées et envoyées à l'entrepôt.